On va repréciser les intérêts des trognes. La durabilité. L'arbre qui dure plus longtemps, incroyable. Ça, c'est fort. Absolument. Allez, un au dessin, je les mets au boulot un peu, parce qu'ils sont jeunes, tous les deux. Ils font des thèses. Après, quoi d'autre ? La durabilité. Ça, c'est une bonne entrée en matière, de se dire avec une projection, monsieur. Pour produire de la biomasse rapidement. Pour produire de la biomasse rapidement. OK. On peut même aller plus loin. On va produire de la biomasse rapidement. Comme dit souvent Dominique Monsion, produire de la biomasse rapidement sans jamais couper l'arbre. Ça, c'est fort. Monsieur. Produire de la biodiversité, puisque ça ne se protège pas, autant la produire. C'est plus simple comme ça. Produire de la biodiversité. Et d'ailleurs, ces bocages qu'on aime tant, qui sont un pan important de ces systèmes agroforestiers, ils sont riches d'une biodiversité incroyable. Quoi d'autre ? Oumbré en cas de canicule. Oumbré en cas de canicule. L'idée du microclimat, l'idée du microclimat omniprésent, dilué, dispersé dans le territoire et dans les paysages, ça, c'est quelque chose qui est éminemment extrêmement important. Le climat, c'est un assemblage de microclimat. Mais tout ça, ils sont réveillés, là. Vous avez intérêt à assurer, parce que... Monsieur. Il va séquestrer du carbone. C'est parti. Séquestrer du carbone, bien évidemment. Quoi d'autre ? Avoir des troncs qui creusent. Et ça veut dire quoi, ça, en traduction ? Des troncs qui creusent, des abris, des cavités, des refuges, des espaces, etc. Allez, on prend ? On valide ? Qu'est-ce que ça, monsieur ? Faire de beaux raisins. Faire de beaux raisins, c'est ça, j'ai bien entendu. La vigne est une trogne avant tout, bien évidemment. Faire de beaux fruits et de beaux raisins. Monsieur, au fond, et puis après vous ? De la fertilité. De la fertilité, tout simplement. Vous connaissez le sang de la trogne. Quand on prélève la matière, tu peux le dire, parce que le sang de la trogne, c'est toi qui l'as écrit. Parle-nous du sang de la trogne, Dominique. Qu'est-ce que c'est que le sang de la trogne ? C'est un terme ployé dans le Perge, dans ma région. Dans d'autres régions, on appelle ça le pourriah. Pourriah, ça veut dire pourriture, tout simplement. Donc c'est ce bois au cœur de la trogne, comme au cœur de tout vieil arbre, c'est du bois mort. Mais là, qui a cette chance inouïe, grâce au trognage régulier, et à l'arrivée de l'eau, des insectes, des champignons, de se décomposer plus rapidement, c'est-à-dire de retourner plus rapidement au sol d'où il vient, grâce à la photosynthèse. Et ça, c'est fabuleux, puisque le mot « sang », dans l'idée des paysans, c'est quelque chose de riche, qui enrichit. Et le fait que le mot m'avait frappé. En plus, quand vous prenez du sang de la trogne au cœur des chênes, avec le tanin, il y a une coloration, il y avait aussi cette idée-là. Donc, en fait, l'arbre restitue au sol ce que a permis la photosynthèse suite au cycle de taille. Donc, c'est quand même, comme dit Alain Canet, Alain Canet aime bien parler des cycles vertueux. On le dit. Eh bien, voilà, un volin, notamment lié à la trogne. L'or brun, l'or brun de la trogne. Tout en ayant ce qui est magnifique, c'est ces arbres, en concomitance, toujours cette mort qui donne la vie et cette vie qui ressurgit suite au taille. Donc, c'est une espèce de double, enfin, double, je ne sais pas, double, mais de cycle de vie qui capte le CO2 qu'on a en trop dans l'atmosphère, qu'il mobilise en bois, qu'il peut être utilisé dans l'habitant, on pourra en parler. Et puis là, ce bois, quand il est décomposé, il retourne au sol, il vient à nouveau apporter du carbone au sol. Très bien, merci. Madame. Faire de beaux paniers. Faire de beaux paniers. La vannerie, c'est la base. Plutôt que de se traîner avec un sac tout pourri qu'on balance, qui plus est, avec une matière recyclable mais qui a coûté très cher à fabriquer, bien sûr, la vannerie au sens large. Monsieur. Faire du bon fourrage. Faire du très bon fourrage, bien évidemment. On pense aux freines, on pense aux tilleuls, on pense aux muriers, enfin, on pense à beaucoup, beaucoup de plantes, effectivement, fourrage perpétuel. On va microclimatiser la parcelle, avoir un peu plus d'herbe. Et le fourrage, vous voyez, c'est l'effet, comment on peut dire ? L'effet vache. Le triple effet, c'est l'effet bœuf. L'effet vache, pardon. Le triple effet. Il n'y a pas de trogne, l'herbe est toute brûlée, elle a disparu. Si elle a des trognes, la parcelle est microclimatisée, il y a de l'herbe, plus le fourrage, plus l'ombrage. C'est incroyable. Ça doit juste parce que c'est un arbre et que ça pousse tout seul avec rien. C'est pour ça qu'on l'a un peu oublié. C'est la forme invisible des évidences. Quoi d'autre ? Le fourrage, l'ombrage, le BRF, le fameux BRF, ce bois raméal fragmenté qu'on va juste poser au sol, puisqu'on recopie une fois de plus le geste premier de faire tomber du bois au sol. Un peu de branche, un rameau, un bourgeon. Le bois énergie ? Le bois énergie, le bois fertilité, le bois énergie, le bois construction. Dominique a commencé à l'approcher. Le bois de travail, le bois construction, bien évidemment. Et on le verra ce soir avec les exemples marocains, notamment, où chaque trogne est organisée en fonction d'un usage, en plus du fourrage. Le fourrage étant l'entrée en matière. On peut en faire des trucs avec une trogne. Qu'est-ce qui nous manque ? Est-ce qu'il nous manque quelque chose ? Monsieur ? Pour faire des clôtures vives. Ah ! Les haies vives. Les haies vives. Des plaisses. Vous avez tous entendu parler de plaisses ? Ah ben, on dessinera une plaisse après. Le plessi en quelque chose. La haie tressée. La haie plessée. Dans laquelle on va rajouter une trogne, bien évidemment. C'est la haie vivante. C'est la haie qui va produire, produire, produire tout le temps beaucoup de choses. Donc on a produit de la biomasse, de la biodiversité, des microclimats, des objets, éventuellement, des clôtures. Qu'est-ce qui nous manque encore ? Dans les choses simples, évidemment. Un patrimoine culturel. Mais complètement. Patrimoine culturel, des paysages. On crée des paysages vivants, des paysages fertiles, ceux dont on rêve. Sur la plaquette de beurre, quand on voit la vache sous la trogne, on est content, mais il n'y est pas toujours. à nous de perpétuer, à nous de continuer à produire ces paysages. Un paysage sans arbres, ça s'appelle souvent un désert. Sans arbres et sans eau, pardon. Ça peut être une partie de la bosse. Après, il y a des éoliennes, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Et il y a quelques vallées avec des trognes encore, quand même. Oui, oui, oui. N'oublions pas de le dire. Ne généralisons jamais. Jamais. Des trognes d'éoliennes, je ne sais pas. Il faut essayer. Il faut passer avec un hélicoptère, voir si ça repousse. Ce n'est pas sûr. Alors, on n'est pas mal là. Dominique, est-ce qu'on a oublié quelque chose ? Ah oui, on a oublié des trucs importants. Anti-érosion. Mais oui, le rôle de l'arbre, à quelques niveaux que ce soit, y compris sur la berge. De le tailler, ça évite qu'il s'effondre. Quand il est un peu grand, on peut penser aux peupliers noirs, on peut penser aux frênes, parfois à l'aulne. Et puis, on peut penser aussi à tous ces frênes et ces peupliers noirs qu'on a la veille de la Loire, qui sont trop niés, parce que quand les crues sont là, ils basculeraient tous les uns après les autres dans les prairies. Donc, c'est aussi une assurance, une garantie, une facilité que de taille et de récolte, bien évidemment. Mais l'idée de tailler, de réguler, c'est permettre à la prairie de pousser, au blé, à la vigne éventuellement, puisqu'on parle de vanneries, ces trognes de saules, et notamment de saules osiers, elles sont aussi régulées pour qu'il y ait de la place pour que la vigne s'exprime et que la vigne voit la lumière, puisque la fructification dépend fondamentalement de la lumière. Donc, c'est vraiment une interaction permanente. Donc, il faut rajouter aussi l'homme avec un grand H dans notre petit écosystème en cours de création. Alors, il y a même un oubli, c'est la trogne urbaine. Bien sûr. On ne l'oublie pas, on y pense. La trogne urbaine, on y pense tous les jours, puisque le peu d'espace qui nous reste en ville, de par les façades, de par les aménagements, les organisations et les réseaux souterrains, la trogne peut être une bonne entrée en matière aussi, puisqu'on veut avoir de la biodiversité, on veut avoir des microclimats, on veut avoir une qualité d'air, etc. Et la trogne va re-rentrer dans les villes très vite. D'où l'importance de cette acculturation générale où on pense encore... C'est bizarre, et on le dit souvent, quand les gens disent mais vous taillez les arbres, mais vous êtes fous. Puis après, on dit mais là, tu es en train de boire un peu de vin d'une plante qui a été taillée aussi. Vous voyez, il faut toujours faire des allers-retours avec des compléments d'objets assez directs. Donc, la trogne en ville, eh bien oui, fondamentalement. Je rappelle que cet atelier est le vôtre. Cet atelier, il est à géométrie variable. Madame. Fruitière. Trogne fruitière. Les trognes fruitières. Fondamentalement. Regardez bien un olivier. Effectivement, si ça, c'est pas une trogne. Quand on pense trogne, il faut penser à la jeunesse. Ça, c'est super important. Il faut que tout gosse puisse avoir la possibilité de jouer dans une trogne. N'est-ce pas, Dominique ? Ça te parle. Eh oui, la trogne cabane, ça, c'est... Tous les gosses qui avaient des trognes à proximité dans les campagnes, les fermes, et même certaines villes ont joué dans ces arbres. aujourd'hui, on a des jeux en plastique avec des normes. Voilà. Alors moi, chez moi, j'ai fait une trogne... Ah, je n'ai pas... Oui, si j'ai la photo, c'est mon ordi. On aura peut-être la possibilité de la montrer à un autre moment. Oui, oui. J'ai fait une trogne sur un pommier. Et donc, les rejets ont remonté. Je les ai... Je suis arrangé pour qu'ils repartent droit. Donc, ça fait une sorte de grand gobelet sur un axe. Et puis, j'ai mis une base et une échelle. Et c'est la trogne de mes petits-enfants. Et puis, finalement, mes enfants, ils jouent avec aussi. Voilà. Donc, c'est la trogne fruitière, cabane. Mais ce que dit Dominique me fait penser qu'une des choses qu'apporte la trogne, une fois qu'on en a taillé une, ce qui m'est arrivé du coup en formation avec lui, c'est de réaliser qu'on peut avoir un lien avec notre environnement qui n'est pas que de l'ordre de la contemplation. Quand on est venu à ces questions par des questions d'écologie, etc., on voit bien qu'un vrai rapport sain avec l'environnement, c'est un rapport productif, en fait. Productif dans les limites, évidemment, on ne va pas aller dans l'industrialisation, le productivisme, mais dans la productivité, en tout cas. Et on peut tailler un arbre, on peut prendre un arbre de quelques années, le couper droit comme ça et être dans un rapport sain avec cet arbre et cet environnement. merci pour cette précision à laquelle je rajouterai un geste qui me paraît fondamental dans cette société qui pense qu'au présent et guère plus loin, c'est l'engagement. Quand vous créez une trogne, vous vous engagez avec l'arbre et vous engagez les générations qui suivent. ça, c'est quand même fantastique. Pour une production et pour tout ce qu'on vient de dire. Donc, une société dans laquelle on s'engage et c'est là où ça prend son sens en ville, ça peut prendre son sens dans les cours d'école. Autrefois, on avait des tilleuls, entre autres. Et on pourrait imaginer des mini-trognes, enfin, on pourra en reparler, mais voilà. Donc, engagement. Allez, rajoute l'engagement. L'engagement et l'action puisque on discutera plus tard dans l'après-midi avec Marie-France Barrier des enfants et des arbres pour faire planter des arbres par tous les enfants dans toutes les écoles sous toutes les latitudes assez rapidement parce qu'il y a une urgence de cet engagement et de l'acte. Parce qu'il y a l'acte militant, certes, mais il faut aujourd'hui passer, comme on le disait hier, on est rentré dans l'âge de faire. Donc, il faut y aller aujourd'hui et planter un arbre, planter, gérer, tailler une trogne qu'on ait 25 mètres carrés ou qu'on ait 25 hectares ou un peu plus. Peu importe, le geste est toujours le même. Et de bien assembler les échelles. Et puis, c'est un petit peu le commentaire qu'on a sur YouTube, c'est l'idée du cadre de vie, du plaisir, de ce rapport à la nature proche qu'on cherche tant. On l'a bien vu pendant le confinement, cette déconnexion avec le végétal, ça fait beaucoup de mal à beaucoup. Et là, du coup, il y a une connexion qui est extrêmement proche et qui est une géométrie variable à toutes les échelles. Monsieur ? Absolument. Et ça, c'est quelque chose qui nous paraît absolument essentiel. Et ça rejoint ce que disait Dominique de l'engagement. De l'engagement. Ici, je mets un frein, je vais le tronier et il est parfaitement à sa place et du coup, il devient éternel. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on a des gros problèmes dans l'aménagement où on a probablement un peu trop travaillé sur les couleurs des arbres et leur forme hypothétique. Et puis, tout d'un coup, ça ne passe plus. Et on a dit qu'on ne met pas de grands arbres dans les villes parce qu'il n'y a plus la place, il n'y a pas l'espace au niveau du sol parce qu'on n'a pas pensé trogne. Notre ami Francis Allais, d'ailleurs, il pense un peu ça. Alors que des trognes avec des treilles et des treilles dans les villes, dans l'idée de produire le propre bois de la fertilité, des massifs qui sont à côté, etc. Le geste est le même. Le geste que l'on va travailler cet après-midi qui sera peut-être un peu plus rural et encore qu'on n'en sait rien, il est strictement le même à toutes les échelles. Il existe, même si ce n'est pas une fin en soi, il existe aussi sur le toit des immeubles. Cette histoire de trogne où on réinjecte le bois au sol en permanence dans cette boucle vertueuse de la fertilité qui plus est, de la fertilité, et ainsi de suite, il est strictement toujours le même. Il y a 20 ans, au moment où j'ai fait le jardin des trognes au festival de Choumont-sur-Loire, il y avait le jardin de Patrick Blanc. Patrick Blanc, c'est l'initiateur des murs végétaux. Qu'est-ce que c'est que des murs végétaux ? C'est des murs sous perfusion avec des plantes qui viennent du monde entier. C'est très beau, mais c'est quand même une végétation sous perfusion qu'il faut remplacer. D'ailleurs, le mur des arts premiers du musée du Quai Branly, il a déjà été remplacé. Donc, c'est quand même pas très durable. Eh bien, imaginez qu'on crée des volumes sur ces façades dans lesquels on met des arbres et que l'on trogne. Ça veut dire qu'on a une solution pérenne qui apporte tous les faits qu'on souhaitait au niveau de l'effet climatique, l'effet de refroidissement. Enfin, voilà. Donc, voilà un exemple de basculement possible qui est tout à fait envisageable. Mais, ça n'empêche pas de faire des murs végétaux. Je me disais, 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 en faisant des arbres sachant qu'ils ont besoin pour garder l'espace d'être trognés chaque année. Ça veut dire qu'on les plante et on imagine qu'il va falloir intervenir et intervenir en général des arbres en ligne c'est des rassettes, des tronçonneuses et tout ça. Donc, on peut se poser la question aussi, est-ce qu'on met quelque chose sachant que pour le maintenir, il va falloir tous les ans le faire venir avec de l'énergie, mettre de l'énergie dessus pour le maintenir. Vous avez vu l'énergie d'un mur végétal ? Non, mais chère madame, déjà, on n'est pas obligé de tailler les trognes tous les ans. C'est déjà une chose. Et puis, il y a les manières de faire qui font que c'est possible aussi que ce soit mécanisé. Donc, il y a des choses qui sont tout à fait envisageables en réfléchissant. Mais je ne dis pas qu'il faut mettre des trognes partout en ville, non plus. Après, sur la question de l'énergie, on peut répondre rapidement, mais l'énergie de la taille d'une trogne, surtout si elle est manuelle. On voit beaucoup de gens dans les salles de sport en permanence. À un moment donné, il va falloir qu'on inverse un peu les tendances. Et puis, moi, je suis désolé, mais planter des la gestroémia ou l'équivalent dans les villes avec des rues qui font 15 mètres de large et des immeubles qui font 20 mètres de haut, avant qu'on microclimatise. Donc, il faut trouver des choix. Et ce qui est important de dire de l'énergie, vous avez raison, mais quand on taille une trogne, on met beaucoup moins d'énergie que celle qu'on récupère. Alors, c'est de la fertilité, c'est... Qu'on peut réinjecter au sol directement dans les villes. À nous, à nous de trouver le juste milieu. Il y avait quelqu'un qui voulait intervenir au fond. Oui, je voulais savoir si on pouvait tronnier des truffiers du fait que le fait de tronnier multiplie le nombre de racines. C'est celui-là. C'est des arabes champettes, c'est des chaînes. Alors après, les résultats sont divers, mais effectivement, il y a des gens qui le font pour stimuler justement l'action micro-ézienne. Bon, Dominique, tu nous dessines ? On vous écoute, on vous écoute, on va... Vous vouliez parler ? Ah, pardon. Je vous ai vu bouger, donc... je suis à l'affût de savoir qui va parler. Est-ce qu'on va dessiner maintenant, je ne sais pas, un jeune chêne et puis on va le tronnier au tableau ? On va créer une trogne, ça vous va ? Est-ce que ça vous dit de créer une trogne ? C'est un peu théorique, mais vous verrez que le geste est somme toute assez simple et assez classique. On peut le faire avec le frein, là aussi. Ah, bien, on peut le faire avec le frein, là, M. Jourdain, vous savez, on a taillé un arbre et on ne sait pas qu'on faisait une trogne. Et puis là, celui-là, il a eu un petit accident, je ne sais pas s'il est dû à l'action humaine ou s'il est dû à un accident, mais probablement qu'il a eu une petite cassure, quelque chose. Et voilà, il a fait la trogne déjà. Vous voyez, ça repart en plusieurs brins. C'est un frein, l'arbre foragé par excellence avec le murier et puis d'autres. Et si vous voulez faire une trogne avec un frein, c'est extrêmement compliqué. Donc, vous allez bien regarder parce que c'est important d'être attentif parce que ça, c'est un geste qu'on a perdu et donc, il faut absolument le retrouver. Et donc, vous observez très bien. Heureusement, ça va être filmé parce que sinon, on perdrait vraiment le savoir. On est dans la trogne de précision. Attention, que vous soyez bien concentrés. Ah ouais, dis donc, tu vas y arriver ? Normalement, voilà. Ne te coupe pas quand même parce que... Eh bien, Et si vous avez des petites branches latérales qui repoussent, eh bien, vous les coupez aussi. Donc, le principe de la trogne, c'est de faire un piqué vivant. Vous voulez qu'on fasse un dessin ou ça va pour le piqué ? C'est vivant. Si c'est enraciné, bien sûr, dans le sol. Et on fait confiance à cette puissance incroyable que sont les bourgeons latents, bourgeons dormants, bourgeons adventifs, qu'on appelle, qui sont présents sur tous les arbres feuillus. Et qui, suite à ce traumatisme terrible qui, à l'origine, est celui de l'évolution de l'arbre, avec les rochers, les glaces, les tempêtes, le castor, l'éléphant qui va casser. Il y a des trognes en Afrique créées par les éléphants. Le mammouth. Alors, le mammouth, je n'ai pas connu. Désolé. Donc, l'arbre, en fait, il est adapté à ces traumatismes initialement, complètement liés à de nature physique, climatique ou animale. Et finalement, en faisant la trogne, l'humain, il va dans le sens de l'arbre. Alors, ça renverse quelque part dans le sens du potentiel de l'arbre. Marque le bon sens en action, s'il te plaît. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que notre frêne, là, en l'occurrence, il va émettre toute une série de rejets, souvent tout le long du tronc, au départ, la première année. Là, c'est un bon diamètre, d'ailleurs, pour créer sa trogne. Et ce que vous allez faire, si vous voulez avoir une trogne dont vous allez vouloir garder les rejets sommitaux pour pouvoir tout simplement passer dessous, s'il n'y a pas de bétail dans la parcelle qui va brouter ces rejets qui sont à sa portée, et bien vous allez enlever les rejets latéraux après la pousse de printemps, fin juin, grosso modo, à la main. C'est avant que ce soit vraiment lignifié. Et comme ça, ça va favoriser les repousses sommitales et inhiber les repousses latérales qui, autrement, s'exprimeraient plus facilement. Alors ça, c'est la manière sur un arbre, sur un baliveau naturel, un semi naturel, ou sur un arbre que vous avez planté. mais si vous faites une tronc que vous bouturez, c'est le cas chez les peupliers noirs, chez tous les saules. Alors, bouturer, c'est quoi ? C'est planter, tout simplement, un piqué qui va repousser. Un piqué qui peut être de diamètre assez gros. Il y a des agriculteurs qui plantent avec le levier de leur levage de leur tracteur ou leur godet, des gros piquets comme ça de saules, et ça repousse. Si on est dans un sol, bien sûr, qui permet d'alimenter en eau au niveau de la... Mais on le plante le plus profond possible. Si on le fait manuellement, on va prendre une maramine. Éventuellement, on monte sur sa brouette. On enfonce ça avec une masse en bois de préférence. Et puis après, on recoupe parce qu'on a souvent un peu abîmé la tête. On recoupe à la hauteur voulue. Oui, monsieur, allez-y. On peut le planter dans le bon sens. On peut le planter ? Non, non, on peut planter ? En l'occurrence, ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. Si vous vous trompez, vous avez un peu trop bu, vous avez la trogne un peu abîmée, c'est pas grave. Vous plantez dans l'autre sens, ça marche aussi bien. Il y a même des anciens, j'ai eu un témoignage dont je n'ai jamais vérifié la véracité, qui disaient, pour les osiers, si on plante en l'envers, ça repousse plus droit. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a planté ? En fait, la partie qui est en terre, au lieu d'émettre des rameaux avec des feuilles, émet des bourgeons et des petites racines qui sont en fait des feuilles. Et donc, le système, il fonctionne dans les deux sens. Ça s'en dit long aussi sur la physiologie de l'arbre et cette capacité extraordinaire à pousser même sans un tronc. On vous le décore. On vous écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient mettre sur le frein, tu peux trop nuire, Maxime ? Quelqu'un, le frein ? Alors, tout dépend des essences. Pour le frein ? Pour le frein, on peut aller jusqu'à 10, 15 centimètres. Tu peux faire plus éventuellement, mais le chêne va réagir en général bien, mais plus on coupe gros, plus la surface coupée va être sensible au dessèchement. C'est-à-dire le soleil qui vient, bien sûr, au moment du printemps où là, les bourgeons vont redémarrer, le soleil va venir dessécher cette table qui est coupée, qui est nue, si bien que souvent, ça décolle l'écorce et ça, ça peut être des phénomènes à la fois de brûlure, d'écorce, de coups de soleil même qui font qu'on n'a aucun intérêt et en plus, le fait de faire très large, les rejets vont être appuyés que sur une partie très fragile du tronc et peuvent se casser dans l'année. Donc ça, on ne conseille pas de faire très gros. Si on est obligé de le faire, malgré tout, il y a plusieurs solutions pour, je dirais, limiter ces effets indésirables. c'est de faire un emplâtre qu'on va mettre sur cette coupe. Alors vous prenez une grosse touffe d'herbe avec du dactyles ou des graminées qui tiennent bien l'herbe, vous faites une grosse mode de terre avec de l'herbe et vous mettez ça sur la coupe. et ça, tout simplement, ça va tempérer l'influence du soleil. Et puis, si vous ne voulez pas que les rejets se cassent dans l'année parce que justement, ils sont fragilisés, vous les recoupez après la pousse de printemps. C'est évidemment au-dessus du col d'insertion, on pourra peut-être expliquer ce que c'est que le collet de la branche, du rejet. et ça, ça va permettre de renforcer les bourrelets de recouvrement et à l'arbre de ne pas se casser après cette coupe. Pour être... On va juste terminer, mais puisqu'on est en train de faire les nomenclatures, même s'il n'est pas de recette, la période, en gros, le diamètre, la période sur le frein. Comme ça, on boucle... On est dans l'idéal. Après, le bon sens paysan fait qu'on fait ce qu'on peut. Mais globalement, la période... Alors, en principe, on exécute... On crée les trognes en période de repos hivernal. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on a du temps. C'est là qu'on y voit clair dans la morphologie de l'arbre. Mais moi, je me suis amusé à créer parce que je me suis dit « Tiens, mais les paysans, ils n'avaient pas toujours le temps, etc. » Ou un accident, on peut arriver n'importe quand de l'année sur un arbre. Donc, je me suis amusé à tronnier à toutes les saisons et ça peut marcher à toutes les saisons à condition... Sur des petits diamètres, ça marche à toutes les saisons. Mais on a quand même naturellement le bon sens de faire ça en période de repos végétatif sachant que les tailles de fourragères se font en été, en fin d'été. On le disait ce matin, dans les zones d'élevage, on taille, on fait de la branche. Donc, c'est l'été. Vous le savez. Quand l'agriculteur démarre la tronçonneuse, vous avez tout le troupeau qui arrive. Il n'y a plus un brin d'herbe et tout le troupeau arrive sous les arbres, en l'occurrence souvent des frênes, du massif central, de l'Aveyron et toutes ces choses-là. Il y a même en pratique des lagages urbains. Ça se pratique beaucoup dans les pays en Allemagne, dans ces pays-là, des lagages d'été parce qu'ils se sont rendus compte, déjà, sans doute, les employés communaux ont plus de temps, enfin, il y a des questions comme ça, qu'après ces tailles d'été, l'arbre repoussait moins vite. Donc, par rapport à la gestion de l'arbre et l'économie qu'on peut faire, on a plutôt intérêt à tailler de cette manière-là. Donc, c'est ce qui se fait. Moi, j'ai vu la ville de Blois qui a pratiqué comme ça sur des tilleuls, sur des platanes et effectivement, ça pousse moins vite. Alors, moi, je l'ai fait aussi pour voir sur du charme. C'est aussi une... Donc, là encore, certainement qu'on a affiné les savoirs, les transmettre pour limiter le temps et l'importance de cette opération de taille qui peut être considérable s'il y a beaucoup d'arbres à tailler. OK. Il y avait quelqu'un au fond avant. C'était vous ? Je ne sais plus. Je voulais juste un peu savoir pour les grosses clubs s'il y avait vraiment une recette de basidons qu'on pouvait mettre à part de mettre une grosse moche de terre. Si vous avez une recette maison, je ne sais pas. Et puis aussi, parler un petit peu de ce qui était fréquence au niveau du chroniage. Je sais qu'historiquement, au niveau des paysans, c'était pas mal dû par rapport au fermage, par rapport à la location des champs, c'était 7, 9 ans, c'était ça. En tout cas, en Bretagne, c'est les égouts que j'ai eues. Oui. Alors, au niveau du produit, il y a une recette miracle, c'est surtout de ne jamais aller jeter de mastic. Ça, c'est la recette miracle parce que ça ne coûte rien. Donc, on ne met jamais de mastic. Alors, ça se pratique en ville pour éviter justement les remarques désagréables des riverains qui vont dire qu'ils ont encore mutilés d'un arbre, etc. Donc là, on met un peu du goudron de Norvège. Et surtout, jamais de mastic étanche si jamais on devait mettre quelque chose pour parer un peu les choses. Parce que le mastic va avoir un effet comme vous mettez une compresse étanche sur une coupure. ça va plutôt amplifier les dégâts qu'un autre chose. Donc, en général, on ne met pas. Si on est proche d'une taille fruitière avec des riches de dessèchement, là, on a des conditions des fragilités. En ville, les cas sont un peu plus délicats. On peut éventuellement intervenir avec des solutions qui limitent effectivement le dessèchement. Mais en milieu rural, dans la trogne paysanne, on sait bien que les paysans, ils n'allaient pas aller acheter du mastic, d'abord, ça n'existait pas. Donc, non. Il y a un Américain qui a travaillé sur l'usage du mastic dans la taille des arbres. Il a travaillé, je ne sais plus, 30 ans, 40 ans là-dessus, Alex Chagot. La conclusion, au bout du compte, c'est pas de mastic. Bon, voilà. Et les périodes, la question... Argile, pourquoi pas, oui. Mais sachant que l'argile pull va se dessécher, donc c'est jamais si simple que ça. Les fréquences, il y avait la question, c'était aussi sur les fréquences. Alors, les cycles de taille. Qu'est-ce qu'on peut dire des cycles ? Les cycles de taille, comme tout cycle, ça peut nous emmener très loin. C'est un jeu de mots assez désagréable, je suis désolé. Alors, la vannerie, tous les ans. Si vous voulez faire avec l'osier des paniers, si vous taillez tous les deux ans, votre osier va être cassant. Donc, pour la vannerie, on taille tous les ans. C'est pour cette raison qu'on ne rencontre jamais d'osiers énormes. Parce que l'arbre n'a pas le temps de faire des réserves au niveau de son tronc, de ses racines pour grossir. Alors, en ville, par exemple, sur des tilleuls urbains, tailler tous les ans, à mon avis, c'est une erreur parce que justement, ces arbres-là, on les met en faiblesse en taillant tous les ans. c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps d'assurer des réserves au niveau de leur tronc, au niveau de leur enracinement, et donc, on les affaiblit, clair de rien, le fait de tailler trop souvent. Donc, il vaut mieux trouver des cycles, par exemple, sur le tilleul, tous les deux ans, tous les trois ans. Après, s'ils ont plus de place, ça peut être tous les cinq ans, mais il n'y a pas besoin de tailler tous les ans des arbres urbains. Après, si on fait d'autres formes de tailles, des trailles, vous savez, comme on voit, qui sont très particulières, qui sont quelquefois classées, on peut imaginer ça, mais en principe, on essaie d'éviter de tailler tous les ans pour que l'arbre, justement, s'y retrouve. Et puis après, vous parliez tous les sept ans, tous les neuf ans, sur du frêne, par exemple, pour produire du fourrage, les paysans le faisaient tous les trois ou cinq ans. Parce qu'après, vous avez plus de ligneux et donc moins de feuilles. On a intérêt, là, au contraire, à penser au maximum fourrage et donc à ne pas penser bois d'oeuvre ou bois énergie, etc. Donc, en général, en fait, c'est lié aux usages. Et puis, c'était lié tous les neuf ans, tous les sept ans, c'était lié aussi aux engagements aux beaux ruraux entre le propriétaire et son locataire. Alors, tous les neuf ans, c'était pas mal par rapport au cycle du chêne, par exemple. Le chêne, c'est un arbre qu'on peut tailler éventuellement tous les vingt ans, c'est grand maximum. Mais tous les neuf ans, c'était finalement un cycle qui était très vertueux parce que ça permettait à la fois de faire du bois de fagot, du charbon de bois, ce qu'on appelait la charbonnette, du bois de diamètre gros comme le poignet, et du petit bois bûche. Donc ça, c'était un bon cycle par rapport à la vitalité du chêne et c'est pour ça qu'on trouve des trognes de chêne énormes. J'en ai une dans mon diaporama raté d'Angleterre, là, qui est colossale et on en trouve en France énorme. Donc ça, je pense que c'est des bons cycles. Oui ? Sur la fréquence, il y a aussi quelque chose qui intervient, c'est la durée de saison de végétation, selon l'usage pour obtenir un diamètre, mais il faut plus de temps de ce temps. Oui ? Et selon l'essence, il y a ses oeufs, il y a ses oeufs, il faut plus de temps. Oui ? Dans le nord de la France, bien sûr, mais c'est tout ce temps pour le même usage que par exemple le sud ou le sud. Oui ? Mais c'est vrai que vos bureaux étaient liés à des arbres de haies, de haies champêtres, moins à des arbres de bord de rivière. Là, que ce soit le nord ou le sud, on avait en général les mêmes latitudes de laps de temps entre les cycles de taille. Mais, pour revenir sur ce que vous dites, si on est sur du saule, le saule blanc, par exemple, qui est un bois blanc, un saule fragile, là, on va éviter de tailler tous les neuf ans. On va tailler avant pour des raisons justement de casse que peut avoir le développement des saules. Le saule, quand il est dans un sol qui lui convient parfaitement, en quatre ans, il fait des rejets de 7-8 mètres, il a une production de biomasse considérable et lui, il vaut mieux le tailler tous les quatre ans, tous les cinq ans maximum parce qu'après, il y a une fragilité mécanique, naturelle qui est présente sur la tête de l'arbre. Donc, effectivement, Pierre Bré, je dirais, c'est une question de bon sens. Si vous avez une trogne avec une fragilité pour X raisons, vous allez l'observer et dire, il vaut mieux que je la taille cette année plutôt que d'attendre encore deux ans parce que ça correspondait au cycle que j'avais déterminé. Donc, on est dans, bien sûr, toujours une relation avec la connaissance de ces arbres. Ça, c'est clair. Oui ? C'est une question d'énergie pour couper, pour prélever les rejets selon l'usage. Ce qui me semble, c'est après avoir beaucoup réfléchi et essayer de se faire en taille ou en taille, il me semble qu'il vaut mieux couper assez fréquemment les anciens, ils faisaient beaucoup de charbonnet. Et pas trop les rondins parce que quand on a le bon coup de main et le bon outil, un seul coup de serre ou de la chair suffisait à compter le vent. Surtout que les anciens, ils n'avaient pas de tronçonneuse. On ne peut pas l'oublier, quoi. Mais on tendance avec les moteurs, même dans les outils d'y amètre à surconsommer. Encore une fois, vous avez totalement raison. C'est aussi l'économie, les gens feignants, c'est ceux qui nous apprennent le plus parce que c'est eux qui vont trouver qu'ils vont avoir les outils les mieux affûtés, les outils les mieux conformés et donc trouver des solutions pour y passer le moins de temps possible, le moins d'énergie possible. Je dis ça en caricaturant les feignants positifs, je les appelais comme ça. Et ça, c'est important de toujours avoir cette idée-là parce que plus on attend, effectivement, plus c'est dangereux aussi. Je ne veux pas rappeler que si on est des arbres, parce que ce qui repousse sur le sommet de la trogne, ce ne sont pas des branches, ce sont des arbres. En fait, on a une forêt là-haut, au point que ces arbres, qui se comportent au départ comme un taillis avec une concurrence, les dominants vont éliminer et les dominer, et il y a des racines qui vont se développer dans ce sang de la trogne qui se forment avec le temps. Et donc, si vous êtes en phase d'arbre, ça veut dire que vous abattez en fait un arbre, si on attend trop longtemps, en hauteur. Il n'y a rien de plus dangereux, surtout quand les branches se sont reprises, prises les unes dans les autres et il y a eu beaucoup d'accidents à cause de ces tailles tardives et puis aussi de gestes de sécurité non respectées. Monsieur. Excusez-nous, on va rire. Actuellement, on a des vieilles trognes qui n'ont pas été taillies, qui n'ont plus été entretenues, qui n'ont pas été taillies depuis 30 ans ou 50 ans. Au point même qu'elles tombent, souvent, on a l'impression qu'il faut des branches ou est-ce qu'on peut à un moment reprendre la taille de ces trognes ou est-ce que on risque de les tuer ? Et qu'est-ce qu'il y a l'essence ? Oui, mais ce que vous évoquez, c'est un cas, hélas, récurrents dans toute la France et au-delà, c'est que le chêne, c'est la situation où l'arbre, justement, quand il est retaillé au niveau de coupe initiale, il a beaucoup de mal à reprendre ou alors il démarre. On croit qu'on est sauvé, il démarre à un ou deux ans et en fait, cette pousse est due aux réserves présentes dans l'aubier. Donc, il y a le système de circulation avec le relié aux racines ne fonctionne toujours pas. C'est uniquement l'aubier. Alors ça, j'ai fait l'expérience quand j'avais récupéré des trognes arrachées par des agriculteurs pour mettre sur le chemin des trognes à bourser. Les trognes avaient été stockées, elles n'avaient aucune branche, trognes de chêne et pendant six mois, les rejets ont poussé sur l'arbre couché. Il n'y avait plus aucune racine. Donc l'arbre, il fonctionne d'abord avec ses réserves dans l'aubier et sur les chênes, si les cycles sont trop larges, la connexion ne se fait pas, la circulation. Alors, une solution qui peut être pratiquée sur des chênes pas trop, puis chaque cas étant un peu aussi particulier, c'est de faire de tronnier sur des charpentières, c'est-à-dire d'aller tronnier plus haut, là où il y a éventuellement déjà des petites branches pour essayer de limiter ses effets de taille tardive. Le frein se comporte mieux. Par contre, le frein est plus fragile, lui, au niveau de la tête. Mais le frein, on peut y aller plus franchement. Oui, tout à fait. Monsieur ? Est-ce que pour les persistants, il y a toujours la saison hibernale pour la taille ? Pour les arbres persistants ? À quel persistant pensez-vous ? Je pense à la persistance de couillus, celle que l'eucalyptus globulus. Alors, j'ai peu de recul sur l'eucalyptus globulus, mais l'eucalyptus répond très très bien au trognage. Il y en a d'énormes, je l'ai montré dans la présentation tout à l'heure, des eucalyptus du Chili, mais il y en a en Bretagne, au Chili, en Bretagne, je pense que c'est des globulus, au Chili, je ne sais pas. L'eucalyptus réagit très bien à la taille, donc il n'y a pas trop à s'inquiéter. Si on prend le chêne vert, qui est un bel exemple de trogne, eh bien, en Espagne, dans l'Estramadour, Alain, tu peux témoigner, il y a des millions de chênes verts qui sont trognées, pas totalement, forcément, mais j'ai vu en Espagne aussi, mais en Aragon, des trognes de chênes verts classiques où on coupe tout. Donc ça fonctionne. Alors après, la saison, je pense que ça se faisait en période hivernale aussi. En Extrême-Adour, pour info, ça s'appelle la DSA, ça va jusqu'au Portugal avec les Montados, ces systèmes agroforestiers où on produit le porc ibérique, le Patanegra, à l'emblématique Patanegra, c'est 2 500 000 hectares à peu près, je crois, de mémoire, avec 40 ou 50 arbres à l'hectare, autant vous dire que c'est quelque chose qui est très répandu, qui est extrêmement âgé, qui fonctionne bien. Un système agroforestier à très grande échelle. On va faire le fond, je crois, et puis on reviendra devant. Quelle essence d'arbre se prête mieux pour faire des BRF ? Le sapin de Noël parce que vous pouvez l'offrir en cadeau. Les saules sont tout à fait intéressantes parce que c'est un arbre qui pousse vite, c'est un bois qui se décompose assez rapidement, c'est très productif. Comment ? Il est important de rappeler qu'on met toujours effectivement le bon arbre au bon endroit dans les bonnes conditions et le bon sens paysan, c'est déjà ça. En principe, si tu veux, du BRF, on va le faire, non pas là encore avec une seule essence, mais plutôt avec un mélange d'essence. Et à mon sens, l'idéal, c'est peut-être même de faire des cycles de taille plus courts de façon de travailler vraiment sur du bois jeune, riche en lignines et en cellulose, plutôt que sur des cycles de taille trop longs. Donc le principe, ce n'est peut-être pas tant l'essence, mais plutôt les cycles de taille qui sont importants dans cette réflexion. D'ailleurs, on vous a posé la question par rapport aux chaînes que j'ai fait chez moi, les jeunes oranges de l'année passée qui avaient cassé. Il m'avait dit qu'on pourrait les restaurer à New York, mais ça peut se faire encore maintenant, aujourd'hui. C'est le coup, je le sais. On va prendre une question sur YouTube parce qu'on va se faire engueuler. On est trop présents dans la salle. Attends, on va en prendre une et puis on vous a vu expliquer, repréciser un petit peu la notion de réitération. Ça, c'est le mot technique pour parler de la repousse de l'arbre suite à la taille. La réitération, c'est en fait l'arbre dont on a enlevé une partie, amputé, je vais employer le mot si vous voulez, même si on sait bien que nos poilus n'ont pas remarché, mais l'amputation sur un arbre vivant, donc ce qu'on a coupé ou éventuellement cassé puisque c'est souvent lié à la casse, l'arbre produit cette faculté de reconstituer son houppier par la présence de ces beaux endormants qui vont avoir une attirance apicale, c'est-à-dire une attirance verticale vers le ciel et le plus bel exemple, je crois que c'est le tilleul. J'ai créé chez moi plusieurs trognes de tilleul et la trogne de tilleul par la réitération suite aux tailles, à chaque fois, elle reprend l'ensemble de cette forêt qui pousse reprend exactement la forme d'un tilleul qui a poussé naturellement. Ça, c'est fantastique. C'est-à-dire, réitération veut dire tentative de l'arbre quelque part de retrouver son houppier pour capter selon sa génétique et l'organisation son architecture et bien la photosynthèse au mieux. Puisqu'on parle de tilleul, il y a aussi une question sur un tilleul qui aura un diamètre un peu important. Moi, je vais donner ma réponse, tu donneras la tienne. Mais si cet arbre est condamné, parce que si on a besoin de tronir un tilleul qui a déjà quelques années, ça veut dire qu'il est condamné à disparaître, c'est-à-dire qu'il n'est plus à sa place, il est dans un... Donc peut-être, je pense que ça vaut le coup d'essayer et qui plus est en plusieurs fois. Est-ce que ça te va comme réponse ? Oui, mais j'ai vu des situations où un tilleul, c'était sous une ligne électrique qui a été installée. Il y a un énorme tilleul. Alors là, il y a des coupes grosses comme ça. Eh bien, les tilleuls ont repoussé sur le côté et les gens avaient fait ce que j'appelle de la troniette. Alors, il y a un peu une maladie aussi qui est répandue. Il y a eu une mode, on a trouvé ça, ce que j'appelais la troniette aiguë, le tronit aiguë, c'est-à-dire que tous les ambliers communaux qui avaient taillé pendant des années leur trogne dans les villages à la manière paysanne. On faisait une taille simple, économique, en temps pour le geste. Tout d'un coup, on s'est mis à laisser des rejets qu'on avait été plus haut. Puis après, on s'est dit on va retailler plus haut. Alors là, c'est la multiplication du temps passé et pour l'arbre, c'est très très mauvais. Donc, sur un gros arbre comme ça avec un diamètre énorme plutôt que de le supprimer au pied, s'il repart bien, il vaut mieux effectivement là retailler les rejets parce qu'il risque très vite, parce que là, le tronc va facilement creuser. Le bois du tilleul, c'est un bois tendre qui se décompose très vite. Donc là, il vaut mieux retailler et on peut faire plusieurs petites troncs sur la tête. c'est une bonne solution. OK. Messieurs, dans l'ordre, je ne sais pas. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour éviter ce degré l'arbre ? Est-ce qu'il y a des espèces de tragique dans le déchaînement tout à l'heure ? Quelles sont les erreurs à ne pas faire et est-ce qu'il y a des espèces qui ne sont pas du tout adaptées pour le premier ? Le principe, au niveau des essences, il y a des essences qui s'y prêtent quand même moins comme certains fruitiers, les pruniers, les arbres comme ça, qui ne vont pas très bien se prêter. Puis ça n'a pas grand intérêt en plus. Le prunier, on a le félin du prunier, déjà c'est un prunier classique, on a ce champignon qui est quasi systématique. Là, il vaut mieux le retailler pour ne pas que la masse des fruits, mais pas le tailler en trône. Si vous voulez, on ne va pas les téter. Voilà. Il y a quelques essences comme ça qui vaut mieux éviter. Dans mon livre que je vous recommande, avec une dédicace en plus. J'ai mis la liste des essences trôniables avec celles qui l'étaient le plus souvent, avec les usages et tout ça. Alors, je pensais à un moment que le noyer, c'était une essence qu'on trôniait pas vraiment. Eh bien, après avoir trouvé dans le Gers, en Espagne, et puis on m'envoyait des trônes de noyer énormes et puis sur le chemin des trognes à la Maison Botanique, on a trônier des noyers, s'il est dans un sol qui lui convient, le noyer se trône sans problème. Et j'ai eu un exemple aussi d'un trônier, d'un... d'un noyer qui est tout près de la maison qui a une centaine d'années, il y a eu un coup de vent extrêmement violent qui a cassé des grosses charpentières et ça, c'est justement un exemple de réitération de l'arbre naturelle, de l'arbre. Donc, sur cette branche cassée, il y a eu une magnifique réitération parce que l'arbre, il a fait des bourrelets sur lesquels ça repoussait et ça me rappelle des techniques employées par les Anglais qui plutôt de faire des coupes bien nettes qui n'existent pas dans la nature ou rarement, eh bien, ils faisaient des tailles esprits compliqués pour essayer d'imiter la casse naturelle des branches. Bon, les Anglais, là, ils se tordaient un peu le ciboulot avec ça mais bon, c'est pour dire que si on casse une branche, ça réitère aussi mais d'une manière différente et comme la notion de propre, c'est une notion à laquelle on est bien attaché, on entend souvent dire surtout, il faut faire une coupe propre. Il faut surtout faire une coupe où on ne va pas déchirer une partie de l'écorce quand on taille parce que ça, effectivement, ça va fragiliser la tête de la Troye. Mais sinon, vous y allez, si la coupe, il faut faire une coupe qui soit simple mais le mot propre avec la nature, ça ne me va pas du tout. Il était une question de savoir si c'était la différence entre une coupe d'animal, on peut imaginer la vache et une coupe de l'homme. Le pire, c'est les coupes d'éléphant parce que lui, il va avec la trompe, il fait tourner l'arbre. Alors, je peux vous dire qu'il faut être bien enraciné. Oui, mais nous, on n'habite pas à Bourset donc on n'est pas emmerdé avec les éléphants. Et le castor, lui, il fait des coupes bien nettes en cône et ça repousse aussi. Voilà. Monsieur. C'est qu'il y a fois. C'est qu'il y a l'usage d'une fois est-ce qu'il y a l'armes que de vouloir à tous les intérêts de l'usage ? Mais les arbres, ils n'ont pas attendu qu'il y ait des hommes même si ça fait longtemps c'est tout ça. Les bus avec des âges et les jeunes ont bien porté. Oui, mais le problème c'est que je prends l'exemple d'arbres qu'on poussait ou qu'on a plantés sans trop réfléchir. Bon, il ne faut pas toujours réfléchir non plus, ça peut des fois être dangereux. Auprès d'une maison. Et tout d'un coup, cet arbre, il prend une telle ampleur qu'on se dit mais les racines elles vont bousculer les fondations, ça va mettre tellement de feuilles sur les toitures que ça va boucher les gouttières. On sait combien de fois on entend ça. et puis au bout du compte l'arbre on le supprime on le fait disparaître. Donc dans ces cas-là, là il vaut mieux penser alors soit on plante un grand arbre soit on plante un truc ridicule dans un bac ou je ne sais pas quoi. Mais là on peut se faire une trogne. mais un grand arbre qui a plein d'espaces pour le développement il n'y a pas de raison d'aller en faire une trogne. Il ne faut pas être... Il n'y a pas de raison mais vous avez raison de poser la question. Il s'avère malgré tout que ce qu'on appelle les systèmes agroforestiers aujourd'hui puisque le terme est facile à traduire et puis il est connu et reconnu tous les systèmes agroforestiers de par le monde sont taillés et gérés. L'idée c'est de trouver le juste milieu et c'est pour ça qu'on parle de l'arbre paysan parce qu'à un moment donné l'arbre que vous fassiez des pommes de terre des choux de la vigne de la prairie du blé ou je ne sais quoi il va prendre le dessus. Et l'idée du tétard qu'on ne met pas... Il n'a pas été question de dire qu'il faut tailler tous les arbres en tétard bien évidemment mais l'idée du tétard est juste une forme géniale simple, pratique qui remet la juste dose de lumière pour la culture que c'est ça l'idée du geste c'est ça. Oui madame ? Question sur le monde que vous avez dit quand on a un autre progrès qui donne des problèmes à partir de ses racines est-ce que le fait de le mettre en progrès ça résout le problème en disant ? Oui, on le réitère donc ça peut être une bonne solution. Parce que vous allez limiter ses besoins donc plus il a de besoins plus il va aller explorer les zones fertiles du sol ou irriguées ou alimentées et moins il aura de besoins. Par contre sur des essences comme le robinier ça c'est un bel exemple vous allez stimuler au départ le drageonnement qui est superficiel mais vous allez stimuler le drageonnement chez le robinier en trogne c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter de mettre robinier acacia vous pensez acacia des robinier auprès de maraîchage ou de cultures comme ça parce que là vous allez être emmerdé c'est le mot vraiment un complément je pense que c'est une réflexion par rapport à vos trognes délaissées est-ce qu'il vaut mieux pas recréer des procédures c'est ce qu'on encourage il y a des choix qu'on doit faire est-ce qu'on a intérêt on a aussi et vous connaissez probablement les travaux d'Hervé Covesse où le très très vieil arbre est absolument vital donc à nous dans ce paysage dans ces aménagements dans cette gestion fine de voir d'en garder quelques-uns malgré tout c'est aussi ça l'idée on pourrait évoquer la question du pic prune puisqu'on parle de biodiversité et il y a des minants spécialistes dans la salle donc trouver le juste milieu on peut prendre un exemple intéressant aussi qui est celui du massif central avec Sylvie Meunier où des frênes omniprésents et dans le massif central donc c'est la mission est Auvergne-Rhône-Alpes puisque la région et les régions ont changé il y a peut-être je ne sais pas exactement mais 400 agriculteurs qui ont retaillé des frênes correctement repris c'est-à-dire que c'est une économie nouvelle mais l'idée de l'année de la trogne et vous avez raison de le dire l'idée de l'année de la trogne c'était surtout dire créons-en ronces berceaux du frêne berceaux du chêne laissons exprimer je vous ai vu je vous ai vu laissons exprimer les plantes créons des trognes là où on en a besoin et récupérons celles que l'on pourra encore récupérer mais en tout cas ayons un geste fort puisque je crois que tout le monde ici l'avait compris même avant d'arriver jusqu'à Martiac n'est-ce pas qu'on manque cruellement d'arbres hors la forêt c'est ça le plaidoyer Madame moi j'ai une question c'est est-ce qu'il y a une belle équipe sur la barre de macro d'arriver 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 oui on peut faire ce qu'on appelle une réduction progressive d'oublier ça c'est un principe alors ça sur des très grands arbres c'est déjà patrimoniaux on va le faire avec des élagueurs qui connaissent bien les arbres ils vont respecter la morphologie de la silhouette de l'arbre et ça a un coût donc ça c'est pas envisageable sur des arbres paysans il faut bien comprendre que c'est pas donc ça c'est une chose après reprendre un arbre qui est des maltronniers ça dépend des sens vous pouvez le rététer vous pouvez je sais pas il faut on peut pas en donner des explications sans le voir parce que chaque arbre et chaque troll maltronnier ou pas il y a un cas particulier c'est une histoire particulière pour pas oublier qu'on est absolument incapable de refaire on peut refaire une chapelle médiatrale quasi à l'identique refaire une trolley à l'identique c'est impossible c'est une histoire de climat de sol et de relation avec les humains et les animaux donc ça c'est le problème c'est pour ça aussi sur les monuments il y a eu pas mal de questions sur les vieilles trognes délaissées c'est vrai que dans l'Alger on en voit beaucoup qui ont des charpentières sur des chaînes énormes et je vais introduire en rigolant un petit peu la notion de retraite de la trogne finalement c'est des trognes qui sont devenues dures d'un point de sécurité les charpentières sont tellement grosses qu'elles deviennent dangereuses même à tailler on en voit beaucoup qui sont taillées du coup au ras du sol comme ça elles sont mises par terre maintenant on a des grosses tronçonneuses c'est possible avant on n'y arrive pas donc on les met par terre comme ça elles sont plus dangereuses or ce tronc avec ses qualités tout ça c'est devenu une vraie richesse en biodiversité c'est 3-400 ans de chroniage derrière donc c'est aussi du patrimoine au même titre qu'on a fait des murets des moulins tout ça c'est 3-400 ans d'histoire humaine qui ont permis d'avoir ces habitats pour la biodiversité et donc on peut se dire qu'on a le droit finalement peut-être de faire des coûts de sécurité pour cette froide même si derrière elles ne pourront pas retourner à la production aux usages qu'on en a besoin mais au moins on garde ce tronc qui contient tellement de richesse pour la biodiversité voilà c'était une petite remarque et voilà ça rigolote parler de retraite de la trogue pour sa fin de vie et la laisser tranquille se dégrader ce tronc qui va pourrir retourner au sol en quelques centaines d'années encore mais qui va profiter à tellement de biodiversité qu'on ne trouve plus dans les forêts parce qu'il n'y a plus de vieux arbres à qualité dans les forêts parce que c'est capital de penser alors ce que tu dis c'est d'autant plus peu d'autant vérifier est vrai qu'en ville la ville de Nantes par exemple je pense qu'il y a d'autres villes qui le font mais Nantes est un peu pionnière en la matière on réinjecte dans les espaces boisés de la ville des trous qu'on plante dans le sol pour ce que tu viens de dire c'est à dire pour avoir ce cycle du vieillissement avec toute la vie qui s'est installée avec le temps donc c'est créé artificiellement et pour que ce soit pas dangereux ces troncs font 2 mètres 2 mètres 50 il y a aucun risque et donc voilà donc l'importance effectivement si la trogne risque de se casser ou il y a des risques sécuritaires pourquoi pas on l'a tête on sait probablement qu'elle va jamais repousser mais cet arbre mort il est plein de vie et c'est important de le garder parce qu'il y a toute la vie aussi avec son réseau souterrain qui va durer encore un certain temps absolument madame avant et après vous ça fait partie d'une pratique qui existe notamment dans le marais poids de vin allez visiter le marais poids de vin allez 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 ah oui là c'est extraordinaire c'est des boisements de mini trogne c'est un paysage incroyable dans lequel justement on a aussi une biodiversité importante avec des loges de pique à pêche à 80 cm de sol donc le pique prune pas le pique prune la rosalie des Alpes qui se reproduit dans ces vieux arbres donc c'est tout à fait possible et ça fait des comme c'est dit dans le film qui a été produit par Arte qui va repasser au mois de juillet d'ailleurs j'ai eu la nouvelle comme disait le jeune qui fait des yurts avec des yurts à trogne avec les rejets des freines il fait des bébés trogne c'est à dire des trognes très hautes en plus quand elles se couvrent de mours c'est plus des bébés c'est même des nounours ce trogne c'est un sujet qu'on regarde de près puisque ça veut dire que ces mini trognes ces bébés ces nounours ça veut dire aussi que les animaux peuvent les pâturer directement et puis prenons l'exemple des bouchures je pense à l'allier tout de suite où vous avez une hébasse qui s'appelle la bouchure une trogne un arbre qui est laissé en port libre pour faire du bois d'oeuvre n'est-ce pas il y a toutes les formes qui sont combinées mais dans la hébasse taillée tous les ans vous avez du chêne vous avez du freine qu'on a bonzaïsé puis on peut penser aussi au regard de cette question on peut penser à l'allée de charme qu'on taille à 1m88 qu'on appelle charmi mais c'est quand même une plante qui est programmée pour faire beaucoup plus donc tout ça se rejoint il y avait monsieur des trogneux basses il y en a pas loin d'où ici dans la vallée de la tour il y a pas mal de communes qui ont tout un maille de platane de platane qui ont été automatisés pour le bois de chaussage qui sont en 1m à peine oui absolument ah c'est on peut faire du social pour utiliser tout ce justement le tiers paysage moi je vais trop le bas c'est qu'on peut faire du bois énergie en gérant ça toujours de façon durable non non mais vive la mini-trogne vive la mini-trogne du coup monsieur on avance on avance de toute façon on va Lou on te l'a pas dit mais on va créer l'université de la trogne aussi en 2021 et on va faire un voyage d'études on va tous aller dans le marais poids de vin on peut aussi garder des arbres à cavité avec du terreau des épichines qui s'installent des semis d'espèces de l'air en hauteur avec des animaux tout en exploitant des arbres pour leur vie bien sûr ça fera l'objet de discussions aussi dans les heures et dans les jours à venir trouver et oui trouver ce juste milieu entre l'acte humain l'acte naturel enfin je sais plus comment on l'appelle la préservation la production trouver le juste milieu qui est pas toujours facile mais on voit bien plus on avance que en l'occurrence là cette acculturation humaine avec l'arbre a donné ces paysages d'une richesse invraisemblable monsieur alors on est au delà de la trange on va peut-être parler du gros cépage et juste savoir si vous avez bossé un petit peu là-dessus et éventuellement parler un peu de l'idée que l'arbre est potentiellement immortel et que avec des récépages on pourrait réussir à ravevenir l'arbre il y a quelques techniques par exemple certains fruitiers je ne sais pas si vous avez bossé là-dessus si on va voir si on appelle récépages le fait de tailler l'arbre au niveau du sol comme un taillis c'est moins intéressant parce que tu bénéficies justement pas de ces réserves qui va apporter le tronc et donc c'est pour ça que on n'appelle pas trogne un taillis quoi si tu veux le trogne c'est vraiment le taillis sur le tronc au niveau de la définition que le tronc fasse 20 cm 40 cm 60 cm ou 10 mètres c'est ça c'est une tronne voilà au niveau non il y a un élément sur lequel j'ai un peu réfléchi et puis aussi j'ai fait des essais c'est ce que j'appelle la trogne plesse c'est ce qui existait dans le bocage des paysans c'est-à-dire l'arbre qu'on va entailler à une hauteur ça peut être près du sol mais là on peut entailler à admettons un mètre du sol et qu'on va coucher on va plier à l'horizontale ou à l'oblique et sur ce rejet qui est là on va faire une sorte de table de pâturage il faut savoir alors j'ai fait des expériences sur du sol cendré il y en a juste derrière d'ailleurs du sol cendré si vous voulez identifier cette essence qui est présente à peu près partout dès qu'il y a un fossé un peu d'eau et je me suis rendu compte que la plesse que j'avais réalisée par rapport au sol qui était à côté de même diamètre avait pratiquement une biomasse produite qui était le double de l'arbre qui n'avait pas été taillée alors qu'il est resté au niveau charnière que ça alors ça c'est assez fascinant c'est à dire vous enlevez les trois quarts ou les trois cinquièmes ou les quatre cinquièmes du tronc de l'arbre vous le pliez et ce qui reste a autant d'énergie que l'ensemble c'est à peu près de l'arbre c'est à peu près de l'arbre ah oui oui non mais je veux dire ça passe quand même par une ce qui peut apparaître une contrainte une réduction on va dire une réduction quand même assez sévère et bien ça ça n'empêche pas l'arbre de pousser aussi vigoureusement par rapport à votre question notamment sur les fruitiers oui c'est des sujets qu'on regarde pour lesquels il y a encore des ajustements il y a beaucoup de il y a beaucoup de suspicions il y a beaucoup de doutes c'est assez compliqué ce qu'on a d'ailleurs et vous l'avez sûrement et vous le connaissez peut-être appelé la taille sévère du châtaignier par exemple il y a des choses plutôt très intéressantes mais qui pour l'instant ne sont pas tout à fait rentrées dans les mœurs parce que dans l'imaginaire commun un arbre il ne faut pas le tailler ça lui fait mal etc etc tous les deux on s'est fait insulter c'était à Lyon pour le premier écologue BRF souviens-toi on nous a traité de sadomaso ce qui n'est pas faux dans l'absolu mais ça ne regarde personne c'est toujours pareil ça c'est nous on ne passe pas notre temps sur Youtube non plus je veux dire ça va quoi mais c'était assez violent ça a changé mais pas complètement il y a un mouvement il y a un mouvement le livre le best-seller de notre ami allemand a fait une acculturation certaine sur des choses qui sont vraies d'autres qui le sont moins mais on est beaucoup toujours dans la contemplation donc il faut faire gaffe cette contemplation sauf qu'à un moment donné on est dans la contemplation mais on veut des fruits on veut du bois au-dessus de nos têtes on en veut au plancher on veut chauffer voilà donc il faut trouver mais oui on pourrait en reparler la réponse est oui il y a des choses assez spectaculaires cette notion de réitération d'avoir un arbre toujours neuf sur un vieux donc du coup on a du bois mort on a du bois jeune on a du bois vieux on a toute cette diversité de faciès avec une quantité d'habitat de champignons ce qui s'appelle communément de la biodiversité d'ailleurs ça reste somme toute très intéressant pourquoi ça marche une trogne Dominique puisqu'on n'a jamais dû te poser la question pourquoi ça marche comment ça marche chez la télé il y a un truc là c'est pas sorcier on fait un c'est pas sorcier pourquoi ça marche une trogne allez vas-y mon gars moi je pense que pourquoi ça marche si longtemps pourquoi ça marche si longtemps puisque ça a été dit en introduction les arbres taillés et tronniers régulièrement vivent en général plus vieux que ceux qui ne le sont pas l'idée de la descente de cimes programmées comme tu l'as un petit peu dit un arbre on dit souvent un chêne pour au niveau de sa durée de vie normale au niveau de 300 ans un peu on dit il a 100 ans de sa jeunesse 100 ans pour son âge adulte et 100 ans pour son ça grosso modo ça correspond à ce qu'explore son réseau son réseau souterrain au niveau des sels minéraux des éléments qui peut et l'air de rien si vous et puis après il a plus cette capacité par la pression osmotique d'aller faire donc d'où faire fonctionner l'usine à photosynthèse à évacuer l'eau les vapotranspiration et donc il réduit il fait la trogne d'où cette descente de cime l'arbre naturellement va faire la trogne si vous vous faites faire la trogne à l'arbre vous le préparez quand il est jeune à ça il va constamment être en équilibre avec ses ressources au niveau du sol et probablement alors là on a besoin vraiment de recherche là dessus et j'espère qu'on en aura un jour probablement qu'il va réalimenter en éléments carbonés par la mortalité racinaire supérieure à ce qu'elle serait normalement je veux dire les éléments au niveau du sol par le fait qu'ils soient taillés stimulés des systèmes mycorhiziens suite à la taille on parlait tout à l'heure de la truffe donc il se passe tout un phénomène extraordinaire en définitive qui fait que ces arbres là arrivent à cette espèce de jeu d'équilibre peut-être de mémorisation des cycles de taille d'où l'engagement aussi avec l'arbre sur ces cycles et puis il y a d'autres choses qui sont élémentaires mon cher Watson c'est quand même qu'un arbre qui est moins grand il est moins sensible au vent il est moins sensible à la tempête il est moins sensible aux orages et tout ça ça compte énormément c'est à dire qu'il est plus trapu mieux installé dans le sol donc ben voilà un élément de réponse mais là c'est vrai qu'on manque d'éléments scientifiques pour nous nous assurer je veux offrir de rejoindre Marsau Bordarias qui devait être là et puis des contraintes d'agenda font qu'il ne sera là qu'en début de soirée donc on posera ces questions c'est pour toi moi ça va très bien oui mais toi ah oui c'est vrai toi tu bois que le jus de la trogne ah ça oui je me disais bien qu'il y avait une blague je suis une bête oui je bois de la sève de bouleau qui plusait quand il est tronnier donc avec des canaux accélérés donc on reviendra sur ces questions ce soir avec Marsau Bordarias qui est grimpeur élagueur arboriculteur et qui a beaucoup travaillé sur les trogne et qui a beaucoup travaillé sur la vigne et l'allongement de la vigne et il y a des choses très très intéressantes qui commencent à émerger qu'on peut exprimer pourquoi ça s'appelle une trogne parce que tout le monde ne le sait pas tout le monde sait pourquoi on appelle ça une trogne et plus un arbre tétard parce qu'on a appelé ça quand on était à l'école de la vie on appelait ça un arbre tétard c'est là où on a appris à fumer nos premières cigarettes enfin je parle pour moi parce que là on est complètement caché on monte dedans les parents ils ne savent pas où on est il suffit de ne pas répondre pourquoi on appelle une trogne dis-le parce que tout le monde ne le sait peut-être pas il y a même par rapport aux arbres qui n'étaient plus taillés et tout ça on a même appelé ça des arbres trop tard on s'en souviendra pourquoi on appelle ça une trogne parce que c'est le mot générique employé dans ma région le perche vendemois le perche goé un petit peu l'orléanais et j'ai des cartes postales qui témoignent de ces noms qui sont là et selon le vocabulaire d'Aureloir les linguisticiens je ne sais pas si le mot se dit d'ailleurs qui ont travaillé sur les mots employés de vocabulaire d'Aureloir on pense que le mot viendrait d'un mot gaulois truni, trunia qui veut dire museau groin alors quand vous regardez le museau d'un sanglier ou d'un porc enfin je pense surtout au sanglier surtout du temps des gaulois et vous voyez ce nez coupé net et c'est cette barbirstute que sont les poils de sanglier ça fait penser à la trunia arbre quelque part donc j'aime bien me rattacher à cette origine du mot qui est peut-être aussi l'origine du mot truncus tronc enfin du latin mais bon il y a plusieurs possibilités et sachez quand même qu'il y a le recensement que j'ai réalisé depuis plus de 20 ans sur les noms de ces arbres qu'on donne à travers la France c'est plus de 250 mots donc ça c'est quand même ça prouve l'importance considérable qu'avaient ces arbres ce qu'il en reste c'est pas grand chose même s'il y a des régions on a l'impression d'en avoir beaucoup c'est pas grand chose il y en avait des millions et ça il faut aussi prendre conscience de ça c'était vraiment l'énergie la production du monde paysan les seigneurs l'église avait les forêts les paysans avaient les trognes et encore sous certaines conditions ça me fait penser à la parce qu'hier on a eu un commentaire on a beaucoup en Provence ben oui il y en a et en Provence ça s'appelle une réserve et ça veut tout dire mettre en réserve et avoir une réserve je pense que ça veut dire beaucoup de choses n'est-ce pas alors monsieur j'ai juste remarque par rapport au fait de l'enquête d'arriver à la verve une forme de chaîne qui pourrait se faire au ras du sol arriver à créer une cuvette dans laquelle l'arbre stockait de l'eau et l'eau qui était du coup à la disposition des animaux notamment moi qui suis chasseur les chiens de chasse vont se réalimenter en eau en plein milieu du bois dans des zones complètement cailliteuses où il n'y a pas eu pas du tout d'eau dans ces réserves alors il faut rebondir pour dire que ces micro-mars que tu as au ras du sol par les coupes existent aussi à hauteur dans les arbres et là c'est très important pour les abeilles pour les oiseaux et puis au sein de ces micro-mars il y a une micro-faune qui a été étudiée par certains spécialistes alors ça porte un nom particulier c'est je ne sais plus c'est c'est les ambretelles les ambretelles d'ambro d'ambretelles donc il y a tout un monde particulier qui vit dans ces mares qui sont au sein des trognes à hauteur madame oui une question pratique par rapport aux arbres vous avez cité le noyer et le connier en trône quel est l'intérêt de travailler en trône pour le noyer j'en sais rien du tout pour les cerisiers quand vous allez dans le Vaucluse alors ce n'est pas des exemples vraiment de trognes vertueuses mais ça permet de produire des cerises pas très haut et ça c'est irrigué c'est intensif donc mais là elles sont sur c'est des trognes tripodes en général une architecture quand même pour le noyer les noyers qu'on connait sont beaucoup utilisés pour utiliser des greffons ça permet d'avoir des greffons rapidement alors la trogne à greffons c'est une forme de trogne qui existait sur les châtaigniers ça portait des noms aussi dans les différentes régions en Lauser en Ardèche ces trognes à greffons portent un nom ça existait aussi chez les pépiniéristes chez les pommiers sur les poiriers parce que quand vous trôniez vous avez des rejets homogènes très jeunes et qui vous font pour la même variété une quantité de greffons disponibles à chaque fois donc ça bien sûr quand vous avez une variété fruitière à laquelle vous tenez et que vous voulez diffuser ce qui est le cas de pépiniéristes voilà pour la production de fruits on parle de fruits dans mon jardin j'ai un fruitier qui a beaucoup tout seul qui a un oiseau à planter et à ma grande surprise il a les cerises en estime par contre le bonheur c'est qu'elles sont très hautes parce que je peux les propres à les cerisiers en général on a intérêt d'ailleurs à les rabattre pour qu'ils produisent et qu'on puisse cueillir plus facilement ça se fait naturellement déjà mais c'est pas la trône piquée si vous voulez c'est la trône où on laisse les branches voilà on dirait que ça vous intéresse les trônes nous on pensait qu'au bout d'un quart d'heure ce serait terminé mais non on vous écoute est-ce qu'il faut éviter vous faire du temps dans la richelle par rapport au système latinien bonne question il faut faire le bon choix des essences probablement qu'il faut éviter ces essences qui ont tendance à explorer la partie superficielle du sol très facilement et là au niveau plantation on conseille vraiment de sous-soler de passer une dent en profondeur pour inviter l'arbre à l'explorer plus en profondeur pour chercher l'eau et les éléments minéraux parce que si vous êtes notamment sur une sommeil de la bourre alors là il va aller faire concurrence avec votre agriculture et puis éviter certaines essences comme les saules peut-être le freine faire attention des essences qui vont peuplier parce que je pense qu'il n'est pas très conseillé à part le peuplier noir donc des essences qui vont vraiment alors des essences comme le charme les râles champêtres qui ne vont pas chercher à aller systématiquement le chêne mais aussi une essence intéressante explorer de manière superficielle et puis là on peut aussi sous-soler latéralement le long de la haie ou de l'alignement de trogne pour aussi contenir plus et le fait de trogner ça veut dire que vous pouvez directement réajouter dans votre maraîchage la production des arbres limiter la concurrence de l'ombrage et puis apporter bien sûr la biodiversité apporter des arbres après on vous conseillera de faire du maraîchage sur sol vivant avec des couverts végétaux et là du coup pour cerner les arbres c'est très efficace l'idée d'avoir une couverture végétale permanente même les systèmes racinaires un peu traçants vous les faites descendre là dessus on a des expés qui sont déjà sortis d'autres qui vont sortir bientôt qui sont somme toute assez intéressantes l'idée de maintenir une plante poussante en surface va obliger l'arbre et notamment avec des couverts automne-hiver qui vont être quasiment à épiaison quand l'arbre va débourrer donc il y a un ajustement qui est intéressant puisque en maraîchage on amène beaucoup de matière organique on appelle ça du carbone maintenant souvent de l'extérieur et souvent de loin l'idée de la trogne de la mini trogne taillée souvent réitérée et pilotée en profondeur ça peut donner des résultats intéressants les dangers sont liés c'est des dangers liés à la taille en hauteur ça c'est quand même l'évidence alors pour ça si on fait des trognes malgré tout à 2 mètres 50 3 mètres il y a aujourd'hui en dehors des engins mécanisés avec des pas assez hydrauliques enfin des systèmes qui fonctionnent mais qui demandent un énorme matériel pelleteuse etc vous avez ce qu'on appelle des tronçonneuses sur perche tronçonneuses électriques alors ça c'est intéressant parce que c'est du matériel déjà qui n'est pas très brillant qui est facile à manipuler enfin facile il n'y a jamais rien de facile dans la vie à part le faire des conférences sur les trognes ça c'est facile mais donc et moi j'ai encadré 7, 8 même 8 plus 10 formations cette année autour des trognes à travers la France et j'avais demandé d'être équipé de cette tronçonneuse sur perche qui est télescopique et ça c'est un engin formidable parce que vous pouvez couper avec une lame qui fait un guide qui fait 30 cm des diamètres assez gros et si vous ne voulez pas de la case vous coupez plus haut enfin il y a des techniques et vous pouvez reprendre les trognes là vraiment sans danger parce que le plus grand des dangers c'est de monter sur un escabeau et une échelle et ça si on peut l'éviter donc je dirais par rapport aux dangers les grands dangers ils sont là c'était le sens de votre question c'était plus biologique c'était plus biologique technique je pense qu'on y a un escabe où on remet en question justement cette relation qu'on a avec la nature où en Occident en fait peut-être dans d'autres sociétés l'homme devait dominer la nature et du coup ça pose moi en tout cas ça me pose des questions en fait cette pratique par rapport à cette approche qu'on a avec la nature est-ce que en faisant la promotion de cette pratique on ne retourne pas à cette vision du rôle qu'on a par rapport à la nature qui est de la dominer de la mettre en fait de l'adapter à nous et à nos besoins plutôt que voilà je vais se voyer un peu oui oui d'accord totalement c'est pas sûr que c'est une question à laquelle il faille répondre parce que c'est un cheminement personnel c'est ce que je pense en tout cas c'est un cheminement et je dis parce que la trogne ça fait 25 ans qu'on en parle j'ai quand même à répondre à titre personnel et Dominique va répondre à titre personnel et il faut voilà ça peut paraître choquant ça peut paraître enfin moi je pense pas du tout que ce soit un acte de domination justement tu vois si on prend un exemple puisqu'on va en citer on les verra on les verra ce soir l'arganeray puisque ça ça parle à beaucoup aussi l'arganeray c'est aussi un système agroforestier sur une base trogne absolument et sans ça ça peut pas marcher parce que c'est un désert si c'est pas des trognes ce sont des désert donc c'est on est d'accord c'est une question d'ajustement récurrent et permanent et est-ce qu'on mange du sable ou est-ce qu'on utilise l'huile d'argan et avec tous les produits parce qu'il y a quand même de la culture dessous plus des animaux donc c'est une vraie c'est une vraie question mais bon du coup Dominique va répondre moi qui en est qui est joué étant petit dans les trognes pendant des heures et des heures déjà ça porte une relation à l'arbre complètement inouïe donc ça c'est une première chose c'est-à-dire que tu es avec ces arbres dans un lien avec l'arbre je pense notamment à des opérations qui ont été menées par beaucoup de communes en France et à l'étranger on plantait un arbre à la naissance d'un enfant sur un espace de la commune et on mettait le nom du gamin et puis après plus rien c'est-à-dire que l'arbre il pousse et il y a voilà plus rien entre guillemets c'est-à-dire que l'arbre il crève parce qu'un arbre par rapport nous à notre temps humain et le temps de croissance de l'arbre on n'est pas dans les mêmes temps par rapport à la trogne moi j'ai des arbres chez moi j'ai des trognes j'ai des arbres qui ne sont pas des trognes j'ai des arbres fruitiers j'ai tout cet ensemble je pense aux tilleuses j'ai des arbres et des tilleules qui ne sont pas du tout taillés et j'ai des tilleules en trogne et bien les tilleules en trogne j'ai une relation complètement qui n'est pas une relation de domination une relation de vie comme avec un être qui va parce que je vois le pigeon ramier qui va nicher dedans je vois les écureuils qui vont s'installer à chaque fois je le taille je sais qu'il va produire des rameaux dont je vais faire de la sculpture des choses donc il y a une espèce de mouvement qui est un mouvement de l'arbre qui est un compagnon qui donne mais je n'ai pas du tout l'impression d'être en situation de domination c'est lui qui est au contraire que je trouve qui me domine par sa puissance extraordinaire de régénération de cadeaux qu'il fait à chaque fois donc voilà moi ça me crée cette relation là après dans notre société il y a plein de tailles qui sont faites par exemple effectivement pour que l'arbre surtout ne vienne pas nous emmerder ça je suis bien record mais ça pour moi ce n'est pas des trognes ce n'est pas la trogne au sens en tous les cas où je l'entends c'est vrai qu'il y a beaucoup de tailles sauvages et c'est celle qu'on voit le plus notamment notamment en ville n'oublions pas de rappeler que souvent les arbres remarquables ceux qu'on admire ceux qu'on vénère c'est presque presque tout le temps des trognes aussi ça montre aussi cette cette histoire là cette cette coopération cette coexistence et disons-le j'espère que Jacques ne me contredira pas mais que les arbres ils sont faits pour perdre des branches tous les jours de toute façon fondamentalement en forêt à peu de choses près ils montent ils vivent ensemble et ils perdent des branches donc voilà c'est un geste général je crois que quelqu'un voulait intervenir monsieur une une est-ce qu'on a des exemples de durée de vie la plus ancienne que j'ai vue c'est vraiment le Windsor en Angleterre vous savez que les Anglais c'est vraiment les grands spécialistes des arbres 1300 ans elle est en photo dans mon livre d'ailleurs et j'en avais prévu une en Angleterre il y a un Anglais qui s'appelle Robert McBride McBride qui a créé l'association tree hunters chasseurs d'arbres où ils recherchent les vieilles trognes à travers l'Europe donc ils ont des photos incroyables d'arbres si vous allez sur leur site donc là j'avais montré une photo c'est une trogne de chêne énorme la même chose qui a sans doute au moins 1000 ans je veux dire donc ça et pour aller plus près de chez nous en forêt du Pays Basque où il y a des trognes de hêtres il y a une trogne de hêtres que les Anglais sont venus voir vous savez que le hêtre il a une espérance de vie de 300 ans si vous avez la flore forestière vous avez l'espérance de vie des arbres en Mayenne les Anglais ont estimé qu'elle avait 600 ans au moins donc c'est pour dire qu'à chaque fois on est dans une situation où l'arbre peut vivre beaucoup plus longtemps il y a des travaux assez poussés Dominique avait organisé le premier colloque européen sur les trognes qui a donné lieu à des actes c'était à Vendôme si ma mémoire 2006 à Vendôme 2006 à Vendôme alors je ne sais pas si les actes sont encore disponibles s'ils sont en ligne il en reste quelques exemples il y a des éléments en ligne il y a eu un deuxième colloque au Pays Basque il y a deux ou trois ans pour lesquels les actes ne sont pas encore produits mais ça devrait arriver vous avez trogne.fr aussi vous trouverez un petit peu d'informations même si la référence c'est le livre de Dominique donc ça commence un petit peu à circuler puis un petit livret sur les trognes qu'on ne vous a peut-être pas montré qu'on avait produit il y a quelques années qu'on a reproduit pour l'année des trognes qui est mise à jour même si fondamentalement le savoir sur les trognes il ne bouge pas beaucoup ce n'est pas très technologique bien que ça soit très très puissant y a-t-il d'autres oui on a parlé tout à l'heure de l'université des trognes oui nous on lance des idées et après nos collaborateurs les réalisent très bien d'être super collaborateurs doués de dextérité d'intelligence de capacité à mettre en oeuvre à mettre en scène à faire des programmes oui on va on va certainement lancer quelque chose on a déjà prévu de lancer un centre de formation un peu à distance parce qu'on voit que ça marche pas trop mal un peu pas que qui s'appelle les apprentis du vivant dans lesquels on va beaucoup parler d'arbres d'agroforesterie et de trognes et il est possible qu'au regard des besoins des envies on voit que depuis depuis la canicule je schématise mais depuis la canicule l'an dernier plus le confinement cette année ce besoin de se reprendre en main et se mettre dans la nature et faire avec devient extrêmement présent et important pardon donc l'idée c'est de le peu le peu que l'on sait tous le peu que l'on sait tous de le transférer de le mettre en oeuvre de le mettre dans le débat toutes les formations les conférences et les discussions je le dis depuis deux ou trois jours parce que de plus en plus mais c'est quoi votre métier exactement nos métiers c'est aussi moi je suis metteur en scène on met en scène des idées les nôtres celles des autres on les met en pratique et puis tous ensemble on est des ambassadeurs donc au regard de la demande des coopérations des collaborations on va probablement accélérer un petit peu sur ces pratiques que l'on nomme agroécologiques et vous le savez et dans cette agroécologie on a bien deux piliers fondamentaux le premier c'est la couverture végétale des sols permanents certains parleraient de permaculture n'est-ce pas le second c'est l'agroforesterie et avec ça on a une boucle vertueuse qui travaille comme on l'a vu en introduction de cet atelier la question du paysage de l'eau, du sol de la biodiversité de la productivité et puis finalement du bien-être et de l'optimisme ça remet ça remet beaucoup d'optimisme parce que on parlait des paysages de désert qu'on ne nommera pas il y en a beaucoup dans l'hexagone quand on ne voit plus que des éoliennes quand on ne voit plus que des éoliennes et le seul commerce qui soit ouvert avant 8h le matin c'est une pharmacie c'est un peu déprimant et ce patrimoine ces richesses cette matière première que sont les arbres et qui plus est les trognes en particulier ça donne et on le verra ce soir avec les exemples italiens marocains et quelques autres ça ça donne la richesse la vie l'activité et l'envie de revenir au pays vivre au pays c'est vivre dans un pays vivant plein de biomasse de biodiversité et de montrer qu'on peut conjuguer biomasse biodiversité productivité paysage et pas les opposer ça nous paraît sommes toutes assez essentielles pour rebondir sur le mot université j'ai déjà donné conférence à l'université Descartes Paris à Normale Sup et puis dans d'autres lieux de l'enseignement donc c'est pour dire qu'il y a déjà un éveil dans ces lieux là justement sur cet aspect croyez-moi il y a 20 ans tout ça c'était inimaginable donc on est bien sur une dynamique où on commence à prendre au sérieux l'arbre paysan c'est quand même aussi ça un bel hommage à ces générations de paysans qui pour survivre c'est quand même aussi ça la raison de toute cette pratique avait inventé ces arbres au cours la première trône connue c'est certaine 4500 ans en Angleterre datée au carbone 74 chaîne elle est plus vivante il nous reste 10 minutes puisque tu as un micro opérationnel tu vas nous dessiner une ragosse pardon une plesse ou une ragosse ou toute autre chose puisque tu peux à la fois dessiner et répondre aux questions et que le temps est compté il faudrait un tableau horizontal il peut être horizontal mais pas le papier donc c'est compliqué ils n'ont pas inventé le papier horizontal à moins qu'on mette de grosses pinces mais tout va se casser la gueule madame on vous écoute malgré tout c'est ce qu'on fait beaucoup et l'idée de la trône en vigne est revenue sur le devant de la Seine il y a quelques il y a quelques années oui oui fondamentalement puisque l'idée de la trône bon prenons l'exemple de la vigne parce que c'est un exemple qui est un petit peu compliqué mais pas tant que ça dans une vigne que vous allez avoir dans laquelle vous allez avoir un certain nombre de soucis vous avez remarqué que le degré il montait on prenait un degré tous les dix ans plus tous les dérèglements sur la vigne il y a 24 mots MAUX puisqu'on a des unités qui sont entièrement dédiées à la vigne dont une qui s'appelle la belle vigne vous avez peut-être vu passer ça dans les 24 mots il y a les chocs climatiques le très chaud le très froid le beaucoup de vent etc etc et l'arbre là va jouer un rôle important puisque la vigne est née dans la ripicilve la vigne est née au bord de l'eau en lien avec le frêne le sureau le noisetier le cornouillet l'érable et bien d'autres et de remettre des arbres dans les vignes qui plus est des trognes quelques-unes pour des raisons de biodiversité d'eau de circulation de symbiose de coopération et de microclimat mais aussi pour produire de la fertilité ça va devenir intéressant parce qu'on va trouver le juste milieu avec des plantes la définition la plus claire de la vigne c'est de dire que c'est quand même une liane qui a coévolué avec les arbres puisque la vrille par définition avant d'être sur le fil de fer elle est quand même sur la branche et ce qu'on peut dire de la trogne en vigne on ne l'a pas inventé du coup vous avez peut-être vu des photos du passé donc la trogne c'est bien du passé mais à mon avis c'est une forme d'avenir c'est comme ça qu'il faut probablement la voir ça on ne l'a pas du tout inventé dans le Piedmont-Pyrénéen on en parlera ce soir avec Viviana il est des trognes de Murier et d'érable champêtre dans la région de Venise sur toutes les vignes les deux à partir du moment ce qui va être important ce sur quoi on va être très insistant et très regardant c'est de ramener de l'activité biologique dans les sols pour mettre les plantes en symbiose et pas en opposition c'est ça qui va faire la différence quand on me dit est-ce que je plante mon arbre à 2 ou 3 mètres de la vigne l'arbre on peut le planter sur le cèpe on peut le planter à 4 cm si on a un sol qui est bien alimenté qui a sa ration et qui a de l'activité biologique ça fonctionne jusqu'à la limite de la concurrence de l'ombre mais vous imaginez votre oignes dans vos vignes vous pouvez les tailler tous les ans vous pouvez les tailler tous les deux ans vous pouvez tailler tous les 6 ans parce que vous en mettez pas beaucoup mais vous pouvez en tailler une sur deux ça vous donne une amplitude de gestion de régulation vous en avez mis un peu trop vous les enlevez ou vous les réitérer etc donc ces aménagements agroforestiers sur une basse trogne sont d'une très très grande plasticité et là aussi on ne l'a pas inventé mais c'est intéressant de se dire qu'on va amortir ces chocs climatiques tout en améliorant la productivité de la vigne et surtout ce qui me paraît important dans ces systèmes agroforestiers mais les paysans ont toujours fait ça c'est l'ajustement permanent c'est à dire qu'on peut tout réguler on peut tout réguler tout le temps et c'est pour ça que ça marche souvent on nous pose la question pourquoi ça marche ça marche parce qu'on est capable de piloter très fin si on taille tous les ans je pensais au noyer en particulier les fruits j'ai réalisé à la maison une trogne sur un cormier que j'avais planté il y a 25 ans un cormier qui fructifiait il y a un certain temps gros comme ça j'ai trogné j'avais entendu parler de trogne de cormier j'en ai vu ensuite donc ça existe la raison probablement que l'usage de ces rejets très droits Pierre Lutadi dit qu'on en faisait des bâtons des bâtons de marge très solides le cormier c'est un bois extraordinaire et alors j'ai eu un peu peur parce qu'au mois de mai il n'y avait toujours rien et puis en juin c'est parti et il a refructifié au bout de 6 ans donc la fructification tarde un peu sur du chêne ça stimule la fructification beaucoup plus rapidement et ça l'augmente c'est pour ça que les basques qui ont favorisé le chêne pédonculé au chêne des Pyrénées au chêne tozin qui n'est pas vraiment un arbre très productif en gland l'appeler le chêne pédonculé un chêne fruitier parce que ça produisait énormément de glandes pour nourrir les cochons donc ça peut tout dépend des situations et à Mayotte on trogne là non plus pour les fruits mais pour les fleurs un arbre qui s'appelle le ylang-ylang pour les parfums de façon à avoir une cueillette à hauteur des fleurs et une densité de fleurs importante c'est vrai aussi sur le surau noir dans les pays de l'Est pour les fleurs et pour les fruits selon les usages alors la plaise qui peut être oblique aussi là je vous ai fait une plaise horizontale ça peut être des plaises oblique qui sont multipliées et donc qui font clôture là c'est vraiment le détail de la plaise elle-même donc votre arbre vous le pliez en fait vous faites une charnière qui va être vivante il y a des bourrelets sur la partie qui a été coupée comme ça il y a des bourrelets qui vont se former sur le côté je n'appelle pas ça bourrelet cicatriciel un bourrelet de recouvrement on est très exigeant sur le vocabulaire à l'université il faut vous avez vu pourquoi bourrelet de recouvrement parce que quand vous coupez justement votre trogne comme ça et que ça repousse la partie qui est là elle ne va jamais être cicatrisée avec les bourrelets qui se forment c'est pour ça que ce sont plus des bourrelets qui recouvent si bien que quand on fait une coupe on a même la mémoire des cycles de taille si l'arbre ne se creuse pas tout de suite moi j'ai fait des coupes sur des trognes de frêne et je retrouve les coupes antérieures à l'intérieur du tronc mais on voit bien la partie morte qui a été coupée qui a été recouverte par des parties vivantes donc la plaise c'est ce brin que vous vous pliez horizontalement là encore vous faites confiance aux bourgeons dormants et qui vont faire redémarrer des réitérations des réitérations pardon verticales et là que vous pouvez tailler régulièrement si vous faites une clôture chez vous vivante efficace vous taillez tous les ans même vous ne pourrez pas plusieurs fois par an et vous faites une clôture sans plastique sans grillage sans béton enfin voilà il faut venir visiter à Boursé je vous montrerai ça c'est même c'est ce que j'appelle le bodywood beaucoup de plaisir à faire ça on n'est pas enfermé dans une salle on ne prend pas sa voiture pour le faire enfin il y a plein d'avantages et puis vous pouvez aussi sur ce type et ce qui existe dans le bocage sur cette plaise horizontale qui peut devenir très grosse il y a des exemples énormes qui se deviennent des trognes horizontales vous pouvez faire de la trogne sur la plaise donc voilà des possibilités extraordinaires que nous offrent les arbres et qu'on a découvert au cours des siècles et qu'on a oublié et qu'on recommence à redécouvrir absolument on va dire que ça sera la conclusion alors si vous voulez piller un arbre très jeune déjà vous risquez de le casser donc si c'est un brin qui est flexible c'est un problème et ça ne va pas vraiment bien fonctionner donc c'est surprenant l'intérêt du plaissage et l'intérêt aussi de connaître les pratiques au delà de ces pratiques parce que moi j'ai vu mon père placer les haies c'était pas en fait empêcher le bétail c'est la clôture d'avant le barbelé d'avant la clôture électrique etc d'avant le plastique et toutes ces cochonneries qu'on peut voir autour des maisons enfin qui vont faire des particules qui vont finir l'océan enfin excusez moi tu l'as pas dit tu l'as pas dit non c'est pour dire que en fait l'intérêt de tailler c'est qu'on fait un système de haies homogène efficace et qui va être productif toujours l'idée aussi de production parce que cette haie on peut la laisser pousser mais on peut aussi la faire pâturer par le bétail ça c'est intéressant en même temps qu'elle joue un rôle de clôture et puis elle est quand même bourrée de fleurs de baies de fruits et fructifie de nids d'abeilles ça sera le mot de la fin puisque tu as peut-être quelque chose à ajouter Lou probablement il y avait une question YouTube mais c'était sur la possibilité de tronier les résineux donc tu as répondu en fait oui alors il existe parmi juste les résineux le génévrier turifère en Espagne en Afrique au Maroc beaucoup et le stade de l'Himalaya en Afghanistan on pourrait aller voir actuellement c'est compliqué mais on va envoyer des photos donc et puis aussi dans l'Atlas marocain il y a aussi des conifères qui peuvent être effectivement et qui réitèrent le sapin c'est un arbre qui attend le mélèze enfin voilà merci merci beaucoup Lou merci beaucoup Dominique merci Alain merci à vous